Bonjour et bienvenue dans cette série de deux vidéos où on décortique le processus d'une commande d'illustration réelle sur laquelle j'ai travaillé ces derniers mois. Les commissions étaient et restent une partie importante de mon business en tant qu'illustratrice indépendante, elles étaient un bon moyen de gagner de l'argent à mes débuts et sont restées la seule partie consistante pour continuer à vivre de l'art pendant le Covid quand toutes mes autres sources de revenus se sont effondrées. Comme je sais qu'en tant que débutant on se pose souvent des questions, que fait un artiste réellement pendant ses journées, comment fonctionne une commission plus concrètement, je te décortique le processus de A à Z avec une commande et des retours clients réels. Cette première partie plus théorique te donnera plein de conseils pratiques pour bien cadrer la commission avant le processus créatif, tandis que la prochaine sera totalement illustrée avec plein d'exemples et expliquera en détail toutes les étapes et les retours du client. Allez, si tu es prêt, c'est parti ! Comment obtenir une commission ? Le projet que je t'invite à suivre est Serat Eran, une série de romans de science-fiction par Claude Pfeiffer. L'objectif de la commande ? Créer des caractères design, les visuels de ces personnages pour des illustrations en noir et blanc qui seront intégrés à ces livres plus tard. Initialement, notre collaboration a débuté en 2015. Pour la petite histoire, on s'est rencontré à la Luxcon, qui était seulement ma deuxième convention. Claude m'avait approché quand j'avais fini de monter mon stand et m'a demandé si j'étais partante pour créer des visuels de personnages pour une série de romans. On a échangé nos adresses mails et on s'est revus plus tard autour d'Avers pour discuter plus tranquillement du projet. On a décidé de collaborer ensemble, j'ai envoyé le devis, Claude a payé la compte et voilà ! Si tu es dans ce cas que tu t'apprêtes à rencontrer tes premiers clients, j'ai déjà tout un tas de conseils importants qui te faciliteront bien la vie. Le conseil le plus important, si tu veux sérieusement monétiser ton art, montre-toi. Surtout quand tu débutes, c'est beaucoup plus facile de te faire remarquer par des clients si tu fais des efforts pour être visibles. Les gens ne peuvent pas rêver que tu existes, que ce soit en ligne ou en réel. Demande à tes proches de te recommander. Mets tes fiches infos dans des groupes Facebook ou des sites comme Ko-fi pour proposer des commissions. Distribue des flyers ou affiche dans des magasins. Participe à des conventions. Il m'arrive encore maintenant que des gens se renseignent pour des commandes en festival alors que je ne l'affiche nulle part, simplement parce que le style leur plaît et quand ils me voient, tout d'un coup, eh ben ils ont des idées. Les opportunités peuvent être n'importe où, en commençant par ton voisin de table avant même que les visiteurs aient débarqué en commençant. Le rendez-vous découverte. Ensuite, surtout si c'est un gros projet, propose un rendez-vous au client. Par visio si c'est loin, autour d'un verre IRL si vous êtes proche, mais c'est important d'être en live plutôt que par mail au moins une fois. Premièrement, parce que ça permet de vraiment cerner le projet, d'être sûr que c'est quelque chose qui te convient, et de pouvoir poser des questions si besoin. Deuxièmement, pour voir si le feeling passe entre vous. Est-ce que tu te sens à l'aise ? Est-ce que le client te parait sérieux, respectueux ? Ou au contraire, est-ce qu'il essaye de négocier à mort ? Est-ce qu'il te coupe toujours la parole quand tu proposes des idées pour imposer les scènes ? Souviens-toi, une commission est une collaboration où le client et l'artiste se respectent et sont sur pied d'égalité. Parfois, il y a des signes subtils. Ton ventre se noue, tu te sens mal à l'aise, et c'est mieux de refuser. Parce que souvent, ce seront des commandes, genre malheureuses, où tu ne te sentiras pas à l'aise. A titre d'exemple, il m'est arrivé de refuser une collaboration parce que je ne pouvais pas sentir, mais littéralement avec mon nez, la personne en face de moi. Et je ne veux pas dire qu'elle pue en fait, c'était genre une odeur qui dégageait danger et malhonnêteté. Comme je l'explique dans ma vidéo sur les bénéfices de refuser des clients et les signes d'alerte, c'est mieux de refuser des projets plutôt que de foncer si tu ne le sens pas. Bref, ce premier rendez-vous, découverte, sera gratuit. Le but est de voir de quel projet il s'agit et qui est le client. Sérieux, un potentiel client ne va pas te payer juste pour le bonheur de t'expliquer un projet, surtout que ce n'est même pas sûr que vous travaillerez ensemble. Après, par contre, tu es libre de facturer les futures entrevues ou non, car de base, il s'agit de temps de travail que tu dédies au client et où tu ne peux pas avancer sur d'autres projets. Argent, devis et paperasse pour te protéger. Parlons argent. Surtout, ne donne pas de tarif directement à l'oral si c'est un nouveau type de commande, parce que tu ne saurais pas encore estimer la charge de travail correctement. Et souvent, le tarif sera totalement au pif sur le coût de l'émotion, le bonheur d'avoir un nouveau client potentiel, la panique de ne pas avoir prédéfini de tarif, et potentiellement la peur de perdre ce potentiel client avec un tarif trop haut. Résultat, tu cries un chiffre au hasard qui te sent bloqué, parfois tu te sous-estimes, parfois tu te sous-estimes, et le plus souvent, tu finis malheureux et le client ne comprend pas tes calculs. Pour l'une de mes toutes premières négociations quand je suis passé pro, j'étais tellement émotive quand l'entreprise m'a demandé mes tarifs après 3 quarts d'heure de discussion, que j'ai crié sans réfléchir 25€ ! Parce qu'à l'époque, 25€ était ma zone de confort pour tout. De retour à la maison, j'étais dévastée parce que je savais que c'était sous-payé. Sur ces 25€, je devais payer 17% de TVA et 24% de cotisation, donc il me restait tout juste la moitié pour vivre. Donc vraiment, attends d'être rentré pour faire tes calculs à tête reposée, sinon tu le regretteras. Si tu expliques posément que tu réfléchis à la collaboration à tête reposée, et que tu reviendras vers le client dans les prochains jours après avoir évalué tous les paramètres, le temps et le travail estimés, la plupart des clients comprennent et respectent. Je pense que ça montre aussi un certain professionnalisme, parce que tu te prends vraiment le temps pour analyser leurs projets à tête reposée. Même si au fond, tu es en train de paniquer à mort, et que c'est juste une excuse pour avoir du temps. Et si le client continue à te presser et à râler, c'est un premier signe qu'il sera très embêtant et intrusif plus tard. Lorsque tu auras déterminé que tu as vraiment envie de bosser sur ce projet, et que tu as tranquillement déterminé tes tarifs, tu pourras envoyer un devis au client. Si tu es vraiment super pro, et surtout si c'est une plus grosse commande commerciale, l'idéal serait d'avoir un contrat bien carré en plus. Mais pour être honnête, je n'en ai pas fait pour mes premières commandes. Et c'est vraiment au bout de deux ans de freelance que j'ai commencé à mieux cadrer, parce que les clients devenaient de plus en plus importants, et sont passés de particuliers à des entreprises plus des ministères. Mais dans notre cas de figure, on va dire que tu restes sur des particuliers au début. Dans tous les cas, le devis est non négociable, parce qu'il y aura noté noir sur blanc tes tarifs, tes conditions de paiement type x% d'acompte à payer sous x jours. Et l'acompte sera aussi important car il montrera justement si ton client est sérieux pour s'engager ou non. Généralement, quand il s'agirait d'une petite commande jusqu'à 150€ type portrait ou illustration dossier simple, tu peux demander le paiement complet avant de débuter la commande. Quand il s'agit de projets plus onéreux ou d'une série sur une plus longue durée, demande toujours un acompte. Dans le cas d'une seule illustration, par exemple couverture de roman, je demande généralement 30% d'acompte payable avant de commencer quoi que ce soit niveau dessin. Dans le cas d'une plus grosse commande sur la durée comme des créations de personnages, je prends comme acompte l'équivalent de toutes les esquisses de création et de recherche. J'en parlerai plus aux différentes étapes de la commande dans la prochaine vidéo. Mais bref, avant de débuter toute commande, même si tu es un parfait débutant, je te conseille de te protéger un minimum avec au moins un devis que tu demanderas au client de le signer, accompagné d'un acompte. Les deux à retourner avant de débuter la commande, parce que cela montre le bon vouloir de ton client, de te respecter en tant qu'artiste et de collaborer ensemble en de bons termes. Les contrats sont effectivement importants, mais je pense au début, la plupart des clients particuliers qui veulent juste un portrait de leur petit ami, voir une illustration pour un livre sont généralement bienveillants et très corrects. Et une fois la compte payée, le devis signé, la commande peut débuter. Comme promis, la prochaine fois, on verra plus en détail la commande concrète avec des esquisses et les retours du client, explications des processus, conseils pour te protéger et satisfaire ton commanditaire. Ça sera une vidéo plus intense et visuelle que j'ai documenté sur plus d'un mois et j'espère vraiment que ça t'aidera à aller de l'avant pour te faciliter le travail des commissions. Si tu veux voir la suite, c'est dans deux semaines, mardi 18h ou bien la semaine prochaine version anglaise, donc pense à t'abonner et activer la clochette de notification pour ne rien rater. En attendant, tu trouveras en description d'autres vidéos sur le sujet des commissions et pour y aller vraiment à fond, je t'invite aussi à voir ma masterclass spéciale commission qui te guide pas à pas pour des commandes privées et commerciales avec de petites entreprises. Je te laisse voir tout ça et je te dis à très bientôt pour la suite !